l'espace multimédia gantenaire a décidé de mettre en avant sa collection d'oeuvres d'art numérique celle ci riche de 76 oeuvres permis l'exploration d'un champ d'oeuvres contemporaines aux diverses formes en constante évolution l'exposition présentée vous fera ainsi découvrir les oeuvres acquises en 2023 avec notamment blumen veiling de nina riddler qui nous entraîne dans la blockchain avec sa tulipe vous pourrez aussi vous plonger dans l'univers des paradis fiscaux avec alg of shore du collectif eric grec bn et enfin cécile babiol copie non conforme une invitation à l'érosion d'une oeuvre imprimée en 3d vous pourrez retrouver alg of shore du collectif eric grec bn un collectif avec lequel nous avons déjà travaillé en 2017 sur l'exposition the great offshore ici vous pourrez retrouver un générateur de schéma d'évasion fiscale conçu sur un modèle classique d'optimisation fiscale le but étant d'obtenir les meilleures conditions en termes fiscales et les plus flexibles en termes juridiques le droit du travail la protection de l'environnement les conditions d'exploitation ainsi de suite l'algorithme met à contribution les prêts interfiliales les prix de transfert les clauses de fuite et l'ensemble de l'arsenal comptable et juridique de l'industrie de la défiscalisation copie non conforme cette pièce met en scène le phénomène d'érosion ainsi que la mutation de l'oeuvre dans le processus de reproduction les 17 caractères que nous voyons forme ainsi la phrase je ne dois pas copier ici ce n'est pas une main mais une machine qui a imprimé les lettres chaque signe a été ainsi modélisé en 3d puis imprimé pour être réimprimé et ainsi de suite pour obtenir à la fin un objet quasi méconnaissable on peut ainsi interpréter cette pièce comme l'expression d'un des paradoxes de notre culture numérique bloemen veiling vous marchez aux fleurs cette oeuvre fait partie d'une série de 10 oeuvres uniques en nft un nft ou jetons non fongibles accorde des droits de propriété ou autres sur un objet réel ou virtuel comme une oeuvre d'art et est associé à un compte propriétaire mais comme le jeton est non fongible le propriétaire est garantie unique ce qui donne la valeur au jeton ce projet consistait en une vente aux enchères en ligne de courtes vidéos représentant des tulipes artificiellement produites par des réseaux antagonistes génératifs elle mettait en oeuvre des smart contracts ou contrats intelligents automatisés développés sur le réseau de crypto monnaie ethereum pour réaliser les transactions et des bottes pour faire monter les prix un certain nombre de ces jetons ont donc été mis aux enchères grâce à un réseau de bottes pour le compte de l'artiste ces dix jetons ont été ensuite intégrés dans des boîtes d'archives uniques en utilisant des protocoles informatiques qui s'intègrent de plus en plus aux différents types de marché elle interroge sur comment la technologie en suscitant un phénomène de rareté artificielle interfère avec les désirs humains et les dynamiques économiques